mon ex sort avec quelqu'un d'autre mon ex fréquente une autre personne alors lorsque cela vous arrive et que vous souhaitez récupérer votre ex c'est l'électrochoc au delà du fait que cela touche directement à l'ego bien évidemment vous vous dites c'est terminé je ne pourrai plus récupérer mon ex alors c'est une situation que je vois très fréquemment en coaching et bien plus que vous ne le croyez il y a deux cas de figure que l'on va évoquer c'est premièrement si votre ex rencontre très rapidement une nouvelle personne ou s'il y a un petit temps de latence entre la séparation et la remise en couple mais on en parle après le générique Générique bonjour et bienvenue sur la chaîne de James d. votre expert en reconquête amoureuse et dans cette vidéo on va voir que faire lorsque mon ex fréquente quelqu'un que faire lorsque mon ex a rencontré une nouvelle personne alors comme je vous le disais en introduction il y a essentiellement deux cas de figure généralement c'est lorsque la remise en couple est très rapide après la séparation et le deuxième cas où on pourrait dire qu'il y a un temps de latence entre la séparation et la remise en couple dans le premier cas généralement vous vous apercevrez que c'était une personne qui gravitait dans son marché de séduction cela peut être un collègue de travail cela peut être un voisin cela peut être un ami l'ami d'un ami etc bref vous vous apercevrez que cette personne gravitait déjà dans le cercle de votre ex et bien souvent alors je dis pas qu'il y a eu tromperie mais bien souvent le début de la séduction a commencé lors de la fin de votre relation et le deuxième cas c'est lorsque votre ex rencontre quelqu'un qui n'était pas dans son cercle proche par exemple sur un site de rencontre dans une boîte de nuit dans un bar dans la rue dans un parc bref cette personne ne gravitait pas dans le cercle de votre ex alors dans les deux cas je sais que c'est très difficile que d'apprendre que votre ex surtout lorsqu'on est dans un processus de reconquête amoureuse à une nouvelle personne c'est très dur notamment pour l'ego et parce qu'on a l'impression qu'on a été remplacé c'est un petit peu la double peine en plus de la séparation il y a le remplacement une personne est avec votre ex alors je tiendrai à vous dire que votre ex a le droit d'avoir quelqu'un étant donné qu'il ou elle est célibataire et qu'en plus cela ne change pas grand chose à votre reconquête amoureuse hormis si vous êtes dans le premier cas c'est à dire que lorsque cette personne gravité dans le cercle proche de votre ex là cela va changer des choses mais notamment pour vous est ce que vous souhaitez récupérer ce type d'ex et cela va être un peu plus compliqué puisque le départ de la relation de votre ex est dû bien évidemment à votre perte de valeur mais aussi à cette nouvelle personne donc comme je vous le disais je sais que ça fait mal de savoir que son ex a rencontré une nouvelle personne mais votre ex encore une fois avec la séparation n'a pas fait vœux de chasteté et il est normal qu'au bout d'un certain temps un certain laps de temps surtout votre ex rencontre une nouvelle personne mais par expérience cela ne change vraiment pas grand chose à votre reconquête amoureuse parce que souvent vous avez l'illusion que cette histoire va forcément marcher avec votre ex il est possible que cette histoire fonctionne mais regardez vous même avec votre ex vous êtes séparés et généralement les relations ne dépassent pas six mois de vie de couple puisque c'est là qu'il y a la fin de la nuit de noces que l'on s'aperçoit des défauts de l'autre qu'il y a une comparaison également avec vous et en plus pendant ce temps là vous vous allez pouvoir vous reconstruire vous vous allez pouvoir apporter de la nouveauté dans votre vie ne croyez pas que ce couple va durer forcément ne croyez pas que ce couple va être au top tout le temps il va y avoir bien évidemment des phases de haut et ça c'est notamment durant la lune de miel ce qu'on va appeler entre guillemets des trois premiers mois et puis il va y avoir des bas et là c'est lorsqu'on a passé les trois premiers mois lorsqu'on connaît un peu plus la personne lorsqu'on s'aperçoit des défauts de l'autre et c'est à ce moment là qu'il va y avoir une forte comparaison entre vous et cette nouvelle personne bien évidemment si cette personne est dix fois mieux que vous votre reconquête amoureuse sera quasiment impossible parce que pour rehausser sa valeur il faudra être mieux que cette nouvelle personne mais cette personne en règle générale va perdre des points parce qu'elle n'est pas parfaite parce qu'elle va avoir des défauts et peut-être même plus grand que les vôtres donc vous pendant ce temps là vous allez devoir travailler à votre reconstruction je vous le dis souvent une reconquête amoureuse ce n'est pas agir vers son ex mais c'est agir vers soi c'est se reconstruire c'est se recentrer sur soi c'est arrêter de mettre sur un piédestal son ex c'est arrêter d'idéaliser l'autre qui est loin d'être parfait donc même si je sais que c'est dur la première chose à faire c'est de ne pas paniquer c'est justement de ne pas faire les interdits de la reconquête amoureuse parce que si vous faites les interdits de la reconquête amoureuse vous risquez de solidifier ce couple 2 c'est comprendre que la reconquête amoureuse c'est juste rehausser sa valeur la séduction c'est de la démonstration de valeur la reconquête amoureuse c'est le rehaussement de sa valeur aux yeux de son ex donc remettez de la nouveauté dans votre vie remettez des objectifs dans votre vie pour justement rehausser votre valeur vous n'avez pas mis votre vie en stand-by si votre ex a quelqu'un vous vous pouvez avoir quelqu'un et même si votre ex célibataire vous n'avez pas fait vœu de chasteté je vous déconseille juste de vous afficher sur facebook sur instagram avec vos conquêtes parce que là vous allez essayer de créer de la jalousie et ça ne fonctionne pas donc ne vous empêchez pas de faire des belles rencontres évitez de vous afficher dans le sens de rendre jaloux votre ex après si vous avez envie de vous afficher parce que vous êtes bien avec cette personne foncez mais si c'est pour rendre jaloux votre ex si c'est pour faire réagir votre ex ne faites pas ça c'est une erreur 3 c'est ne pas croire que cette relation va forcément durer bien souvent vous me dites oui mon ex est dans une relation tampon c'est très très rare une relation tampon finalement la relation tampon elle est surtout et même je dirais essentiellement quand votre ex n'avait pas prévu la rupture amoureuse par exemple si vous avez trompé votre ex et que c'est la cause de la séparation là votre ex peut aller dans une relation tampon parce que votre ex n'avait pas réfléchi à la séparation c'est une de vos actions qui ont précipité une rupture qui n'était pas réfléchi ou pas entièrement réfléchi aux yeux de votre ex bien souvent votre ex a mûri sa réflexion bien souvent cette décision a été réfléchie depuis un petit moment je parle souvent de la rupture réelle et de la rupture physique donc ce n'est pas forcément une rupture tampon si vous voulez croire ça libre à vous mais c'est plutôt que votre ex se lance dans une nouvelle relation mais cela ne veut pas dire que cela va fonctionner je fais une petite parenthèse je sais que ça fait du mal je sais que c'est dur à encaisser lorsqu'on aime quelqu'un et que l'on sait que cette personne est avec justement ou fréquente une autre personne mais c'est une nouvelle relation votre ex a eu des partenaires avant vous certainement et pourtant vous avez créé une belle histoire avec votre ex et bien ça sera pareil puisque ce n'est pas sauver son couple ce n'est pas une infidélité que vous fait votre ex c'est votre ex continue sa vie sans vous ce qui ne veut pas dire que votre vie que vos vies en l'occurrence ne vont pas se recroiser à un moment donné cela ne veut pas dire que vous n'allez pas recréer une belle histoire ensemble sauf que encore une fois votre ex n'a pas fait vœux de chasteté à l'annonce de la séparation quatrièmement c'est se concentrer sur vous pour rehausser votre valeur finalement vous avez une opportunité pendant trois six mois c'est que si votre ex a quelqu'un c'est que votre ex va arrêter de faire le focus sur vous sur vos défauts va arrêter de voir votre plan de reconquête vous pendant ce temps là vous devez vous reconstruire vous devez justement rehausser votre valeur pour que lorsque ce couple s'il bat de l'aile au bout de trois à six mois et c'est très fréquent je vous assure si ce couple bat de l'aile et bien vous puissiez revenir dans la vie de votre ex incarner cette valeur haute que vous allez pouvoir recréer de la complicité et pour finir cette vidéo alors je vous disais il y a deux cas de figure pour le deuxième il n'y a pas de souci encore une fois votre ex a tout à fait le droit du moins cela arrive quand on quitte quelqu'un on poursuit sa vie et si on fait une nouvelle rencontre et bien on va pas se dire je pense encore à mon ex j'attends que mon ex change etc votre ex quand il ou elle a pris la décision de rompre c'est qu'il ne pense pas revenir dans la relation c'est à vous de justement montrer quand je dis montrer ce n'est pas se mettre en demande ou insister mais c'est montrer de façon indirecte que vous êtes à nouveau une opportunité pour votre ex mais j'en reviens au premier cas c'est si votre ex sort très rapidement avec une nouvelle personne et notamment avec une personne qui gravitait dans son cercle proche ou dans son marché de séduction généralement dans ce cas de figure c'est que la séduction a commencé avant la rupture amoureuse et là je vous dirais que chacun fait ce qu'il veut bien évidemment chacun est libre de son bonheur mais de bien réfléchir à si vous voulez ce type d'ex dans votre vie j'ai envie de vous dire votre ex a joué sa partition mais lorsqu'il y a une mise en couple très rapide et généralement avec une personne qui gravitait dans son marché de séduction c'est je vous le redis c'est que la séduction a commencé bien avant la rupture amoureuse et donc là ce sera à vous de voir si vous êtes en capacité à pardonner entre guillemets cet écart ou cette relation parce que parfois pris par ses émotions pris par la peur d'être célibataire pris par l'envie de juste sauver son couple et ses pantoufles ou la maison ou le cadre de vie que l'on avait on cherche à récupérer des personnes qui ne sont pas si bien que ça pour nous ou qui ne sont plus bien pour nous et qui nous correspondent plus forcément donc là c'est vraiment à vous de décider de ce que vous souhaitez faire et si vous souhaitez amorcer un processus de reconquête amoureuse ou non allez messieurs dames je compte sur vous mettez moi un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo abonnez vous à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait et je vous dis à très bientôt avec james d.